bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce midi des midi mon cas je vais faire un risotto de poulet et champignons donc il vous faudra 60 grammes de parmesan 3 échalotes là que j'ai coupé 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 300 grammes d'escalope poulet que j'ai coupé en gros morceaux 250 g de champignons de paris ce sont des champignons en boîte j'en avais pas des frais une pincée de sel de poivre 250 g de riz spécial risotto 200 g de de vin blanc un cube de bouillon de volaille et du mascarpone que je n'ai pas et je mettrai de la crème j'ai coupé mon parmesan en morceaux donc je vais le mettre dans le bol je vais fermer le couvercle et je vais mettre le temps à 10 secondes vitesse 10 j'ai eu un peu peur non ça va je peux continuer à des gros morceaux je vais mettre moins fort donc je vais mettre le programme je mets 5 secondes à vitesse 6 voilà j'ai arrêté le programme je vais un petit peu regarder en fait c'est des morceaux qui sont très 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 dur donc je vais enlever les morceaux qui sont très dur parce qu'apparemment ils peuvent pas se hacher j'ai ôté le parmesan et je les mis dans le petit ramequin à côté maintenant je vais mettre mes échalotes dans le bol je vais fermer le couvercle et je vais hacher l'échalote je vais mettre 5 minutes 5 secondes pardon vitesse 5 je vais racler les parois et rajouter de l'huile d'olive 2 cuillères à soupe donc une 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je vais mettre donc 4 minutes à 100 degrés vitesse 1 sens inverse et c'est parti je vais laisser ouvert parce que ça sent bon après le programme est terminé ça sent bon ça c'est pas brûlé au fond c'est juste des sucs c'est super bon ça sent bon puis ça ça va faire du bon jus c'est pas du brûlé alors voilà je vais maintenant rajouter mon poulet coupé en morceaux je vais rajouter les champignons que j'ai coupé aussi je vais mettre du sel et je vais poser le téléphone pour mettre mon poivre du moulin voilà mon poivre alors maintenant je vais mettre le programme 31 qui est le programme lent je vais régler le temps sur le temps sur 10 minutes la température je vais la mettre sur 100 ça fait beaucoup bon 90 la vitesse 1 par contre je vais le sens inverse pour ne pas abîmer les aliments donc ça tourne ensuite ça s'arrête ça cuit voilà ça va monter en température ça va cuire et ça va retourner le programme est terminé le programme est terminé ça sent bon ça s'est pas effiloché au niveau du pour le poulet voilà un verre à clé je vais maintenant ajouter mon riz spécial risotto donc 250 grammes puis 200 grammes de vin blanc alors par contre là je vais mettre la balance je prends ma petite bouteille et je vais regarder il en reste ça quoi allez je le mets voilà j'ai tout mis ma petite bouteille de vin blanc voilà donc je vais mettre comme tout à l'heure le programme 31 qui est le programme lent donc pour ne pas abîmer les aliments je vais me régler à chaque fois je me trompe je vais régler le temps sur 5 minutes la température sur 90 le sens inverse la vitesse 1 c'est parti 5 minutes le programme est terminé donc je vais un petit peu racler comme d'habitude les parois ça sent bon je vais ajouter 450 grammes d'eau donc je vais mettre la balance je prends ma bouteille d'eau et je vais rajouter 450 grammes d'eau je vais y aller doucement parce qu'en général je n'ai toujours plus 340 40 405 445 c'est là 455 c'est ce que je disais je mets toujours plus ensuite je rajoute mon bouillon mon cube de bouillon de volaille et je ferme le couvercle et je vais remettre le programme ah j'enlève le programme 31 temps 6 minutes température 100 sens inverse c'est parti le programme est terminé donc je vais ouvrir je vais rajouter je n'ai pas de mascarpone donc je vais rajouter un petit peu de crème de crème et je vais mettre le parmesan que j'ai râpé au départ haché et je vais mixer pendant une minute donc temps une minute vitesse 1 c'est parfait sens inverse par contre programme terminé donc il ne reste plus qu'à servir et voilà l'assiette est prête il ne reste plus qu'à déguster mon mari vient de goûter avec le bout de son doigt il m'a dit que c'était super bon et il crève de faim donc si vous avez aimé ma vidéo toujours le petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé le petit pouce non si vous aimez le petit pouce en haut si vous n'avez pas aimé le petit pouce en bas j'ai faim moi aussi abonnez-vous c'est complètement gratuit et ça me fait toujours plaisir et je trouve quand même que c'est très joli dans l'assiette on va se régaler bonne fin d'après midi bonne dégustation merci merci